Ma mère m'a toujours dit de ne pas être jaloux de ce que les gens ils ont parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait pour les avoir Et aujourd'hui cette phrase elle prend vraiment tout son sens Bonjour Bonsoir C'est Tony les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler du Dubaï porta poti Je pense que vous avez vu que récemment ça parle réellement que de ça sur les réseaux sociaux Si vous ne savez pas ce que c'est aujourd'hui je suis là pour vous expliquer ce que c'est réellement Quelles sont les réelles problématiques autour de ça et pourquoi tout le monde en parle récemment Parce qu'il faut savoir que justement c'est un problème qui n'est pas récent mais qui est là et qui fait surface depuis déjà plusieurs années Avant de commencer la vidéo je voulais vraiment faire un énorme trigger warning Si vous êtes sensible mineur ou que vous n'êtes pas à l'aise avec des sujets assez sensibles Je vous invite vraiment à quitter la vidéo On va vraiment parler d'un sujet qui peut heurter pas mal de personnes Je vous invite vraiment à ne pas continuer la vidéo je vous en voudrais pas mais c'est vraiment mieux pour vous Si jamais vous voulez tout savoir sur le Dubaï porta poti restez bien pour la suite de la vidéo On fait à nouveau je pense qu'on sait tous qu'aujourd'hui la vie à Dubaï fait rêver un bon nombre de personnes On peut voir par le biais de nombreux influenceurs sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux Une vie remplie de luxe, une vie remplie de richesse qui fait envier beaucoup de personnes Des yachts, des hôtels de luxe, des maisons à couper le souffle On peut en voir partout à Dubaï Mais il faut savoir qu'à Dubaï il se cache également un sombre business Depuis maintenant de nombreuses années qui fait surface de plus en plus Qui a été encore plus exposé récemment et dont on va parler aujourd'hui On sait déjà ce qui se passait un peu sur place Qu'il y avait beaucoup de prostitutions là-bas Qu'il y avait de nombreuses escortes qui viennent du monde entier à Dubaï Parce qu'ils savent que là-bas il y a beaucoup d'hommes qui sont très très riches Donc clairement ça c'est pas nouveau On savait qu'il y avait un gros réseau de prostitution là-bas Sachant qu'en plus la prostitution c'est pas quelque chose de récent C'est un des plus vieux métiers du monde Voilà on nous apprend rien Moi-même étant allé à Dubaï plusieurs fois j'ai pu voir que là-bas il y avait quand même pas mal de prostitutions Et de choses assez sombres qui étaient en plus pas du tout cachées C'est à dire qu'on le voyait de nos propres yeux Moi vraiment j'ai vu pas mal de choses de moi-même là-bas qui m'ont un peu choqué Mais il faut savoir que si ces hommes ou ces femmes escortes veulent un peu plus d'argent Il existe là-bas un business encore plus sombre Avec des choses vraiment atroces, horribles qu'il se passe là-bas Et je pense qu'on est même pas au courant de tout Et c'est comme ça que le Dubaï porte à poti a fait surface depuis maintenant plusieurs années Ça signifie tout simplement des toilettes portables Des toilettes qu'on peut prendre et déplacer à sa guise Et donc pourquoi ce terme ? C'est tout simplement parce que comme je vous le disais Il y a des business qui sont très très sombres Comme le fait que certaines escortes, certaines femmes Se font faire pfff sur le visage ou dans la bouche Et donc c'est pour ça qu'on dit des toilettes portables en fait Puisque clairement ces personnes se font réduire à l'état de toilettes Et c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux récemment que plein de gens disaient Oui ce phénomène du Dubaï porte à poti est très récent Oui ça fait quelques jours qu'on entend parler de ça Mais absolument pas Faut savoir que ça fait plusieurs années que des femmes témoignent de ce qu'elles ont vécu là-bas Ça fait plusieurs années qu'on en entend parler Par exemple j'avais retrouvé une vidéo d'une youtubeuse qui date de 2015 Qui avait poussé un coup de gueule en fait sur sa chaîne YouTube Ce qu'elle s'était rendu compte en fait à plusieurs reprises Qu'elle avait une amie qui partait tout le temps à Dubaï Et à chaque fois qu'elle revenait de Dubaï Elle avait une nouvelle voiture, elle avait des nouveaux sacs Elle avait plein de nouveaux trucs Parce qu'elle a découvert la vérité Elle avait poussé un énorme coup de gueule sur sa chaîne YouTube Et donc à ce moment là elle parlait déjà de ce business du Dubaï porte à poti Et des femmes ou des hommes qui font des choses assez graves Pour tout simplement réussir à avoir un peu plus d'argent En 2018 également il y avait la BBC Africa Qui avait fait un reportage autour d'une femme qui avait quand même assez bien réussi Donc c'était une femme africaine qui avait pas mal de luxe autour d'elle Qui avait pas mal d'argent etc Et elle racontait un peu comment elle a fait pour avoir autant de choses Pour s'en sortir etc Et elle parle encore une fois de Dubaï Elle a vécu des choses là-bas qui sont assez graves On a pu voir également que depuis de nombreuses années maintenant On a plein 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 de sites internet On fait des investigations sur ce sujet On fait des articles sur ce sujet Et on a pu voir beaucoup de DM Instagram par exemple Fuités de riches hommes et puissants de Dubaï Qui contactaient des femmes Et en fait ils leur demandaient des choses vraiment très très graves Et ces femmes en fait acceptaient en contrepartie d'argent Donc par exemple sur cette capture d'écran là On peut voir qu'un certain homme de Dubaï Elle avait contacté cette jeune femme sur Instagram Et lui avait tout simplement demandé de faire une vidéo en fait Où elle disait qu'elle était d'accord pour effectuer tous les actes sexuels Par exemple on a un skin qui est très très grave On a pu voir un homme pareil proposer à une jeune femme De prendre la virginité de son petit frère de 12 ans Je prendrais 15 000 je serais gentil et douce Donc voilà donc c'est pas seulement des histoires de caca ou je ne sais quoi C'est quand même des histoires aussi d'abus sur des enfants, des mineurs Puisque là on parle d'un enfant de 12 ans Quand même très 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 grave là Dans ce prochain screen on peut voir une femme qui dit Est-ce que t'invites beaucoup de filles ? Et l'homme lui répond que son chameau est entraîné On parle d'abus sur des enfants Mais on parle aussi d'abus sur des animaux Est-ce que ces hommes aussi font appel à des femmes Pour coucher avec des chameaux, avec des chiens, avec toutes sortes d'animaux Enfin c'est absolument atroce encore une fois Plusieurs femmes aussi avaient accepté d'aller à Dubaï Avaient réalisé du coup le fantasme de plusieurs de ces hommes Et avaient raconté du coup leurs expériences là-bas Leurs expériences traumatisantes Parce que clairement il n'y a pas d'autres mots C'est quand même très grave ce qu'elle raconte Elle dit qu'elle s'est fait littéralement faire pipi dessus Qu'on lui a fait caca dessus plusieurs fois Qu'elle a déjà dû faire l'amour avec un chiant devant eux Elle s'est fait aussi payer pour se faire frapper Elle dit qu'elle a dû rentrer un saumon vivant dans les f*** d'un homme de 65 ans Qu'elle a dû coucher avec un garçon de 14 ans pour le rendre homme Et pour finir elle dit qu'aujourd'hui elle a 24 ans Qu'elle a 1 million de dollars sur son compte en banque Et qu'elle demande à ce qu'on la juge pas tout simplement Il y a une autre femme qui a raconté son récit également Elle dit qu'au début il se passait rien de fou Qu'elle était dans un lit avec l'homme Qu'elle devait assouvir ses fantasmes Et rien de bien fou quoi Qu'elle a dû coucher avec lui etc Ensuite ça a commencé à déraper puisqu'il a commencé à la frapper Il a commencé à la forcer à faire des choses qu'elle ne voulait pas Elle dit aussi un truc atroce Puisqu'elle dit que cet homme ensuite a ramené dans la chambre un chien Il lui a dit qu'elle devait lécher les parties génitales de ce chien Et que si elle ne le faisait pas en fait Le chien allait tout simplement la mordre Ensuite je vous passe les détails Mais bref il lui a fait des choses vraiment horribles Il s'est assis sur elle Il lui a demandé de lui faire des trucs horribles Enfin bref on va pas... Voilà je vais passer les détails Parce que c'est quand même assez sombre Et du coup pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui ? Parce que comme je vous le dis ça fait bientôt 6, 7, 8 ans Que tout le monde parle de ça Donc pourquoi on en parle aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui ça revient sur les réseaux etc Je pense que vous avez pas pu passer à côté Ça fait plusieurs jours que des vidéos surfent sur TikTok Des vidéos tout simplement où on voit des personnes Qui imitent comme s'ils avaient du caca autour de la bouche etc Et bah c'est tout simplement parce que depuis des années Comme je vous le dis il y a des femmes qui témoignent Il y a des vidéos qu'on retrouve qui datent d'il y a des années parlant de ça Mais on avait jamais vu de nos propres yeux ce qui se passait réellement là-bas Et il y avait jamais eu vraiment de vidéos qui montraient vraiment l'atrocité de ce qui se passait Sauf qu'en fait cette semaine sur Twitter Il y a une vidéo qui a fuité Montrant une jeune femme Certaines personnes disent que c'est une influenceuse d'Instagram etc Mais moi j'ai pas trop reconnu qui c'était Je ne la connaissais pas donc je ne sais pas Mais une jeune femme en fait qui est allongée sur le sol Et qui se fait tout simplement faire caca dans la bouche quoi en gros Donc bien sûr cette vidéo a fait énormément parler Et ça a aussi remis au goût du jour ce sujet du Dubaï Portapoti Et du coup tout le monde en parlait récemment Et c'est pour ça que c'est devenu aussi un sujet aussi tendance sur TikTok Parce que les gens étaient choqués Tout le monde parlait de la vidéo en mode Est-ce que tu as vu la vidéo sur TikTok ? Non, je n'ose pas aller la voir Enfin vous voyez ce que je veux dire A chaque fois qu'il y a une vidéo un peu sensible sur TikTok Tout le monde réagit comme ça Il faut savoir également que c'est pas nouveau Je pense que vous le savez tous Il y a beaucoup de candidats de télé-réalité en France Qui sont partis habités à Dubaï C'est vrai que ça fait aussi des années que plein de gens se demandent Comment font certaines candidats de télé-réalité Pour gagner autant d'argent, pour s'acheter autant de choses Enfin ça fait poser beaucoup de questions Et beaucoup de gens se demandent S'il y a gagné vraiment autant d'argent grâce au placement de produits Grâce à la télé-réalité Ou si derrière il y avait un business caché dans lequel elles pouvaient participer Et du coup comme le Dubaï Portapoti a été mis en lumière C'est vrai que beaucoup de personnes se demandent du coup Si certaines candidats de télé-réalité françaises Auraient pas participé à ce genre de choses Pour se faire de l'argent et s'enrichir Ce qui a aussi amplifié les rumeurs autour des candidats de télé-réalité françaises C'est certaines vidéos faites sur ce sujet Par des américains qui ont tout simplement pointé du doigt Plusieurs candidats de télé-réalité françaises Donc je vous mettrai des exemples maintenant De leur côté je sais qu'elles ont toujours nié Et ont toujours dit qu'elles n'ont jamais fait ce genre de pratiques Et que ça les dégoûte etc Avec ma vie je ferais ça mais Mais c'est dégueulasse Oh Ça reste des rumeurs Y'a rien de sûr Y'a aucune candidate Dont on a vu une vidéo tournée faisant ça Ou dont y'a eu une confirmation Pas de tout C'est juste des rumeurs Donc ne croyez surtout pas ce que vous voyez sur les réseaux Le problème aussi avec tout ce qui se passe autour du Dubaï port-à-potis C'est que ça emmène un peu un racisme banalisé autour des hommes maghrébins En disant que tous les arabes sont comme ça Par exemple j'ai vu plein de TikTok à ce sujet là C'est à dire qu'il y a beaucoup d'hommes justement arabes qui vivent à Dubaï Qui disaient il faut arrêter de faire une généralité Et de croire que tous les hommes de Dubaï font ce genre de choses Pas du tout, y'en a qui sont très clean, qui ne font pas ce genre de trucs là Donc c'est vrai que je trouvais ça important de placer ça dans cette vidéo Parce que c'est vrai que je vois même beaucoup de TikTok qui disent Ouais les fantasmes des hommes arabes Alors déjà tous les hommes arabes n'ont pas ce genre de fantasmes Et en plus de ça si on veut vraiment si bien à la limite les hommes de Dubaï On peut dire c'est les Émirats C'est vrai que dire les hommes arabes ça généralise la chose Et ça crée encore une fois du racisme banalisé Du coup je voulais vraiment le placer dans cette vidéo et le dire Parce que je trouve ça dommage que ça emmène une généralité Et un racisme banalisé comme ça encore une fois Parce que j'ai l'impression que voilà les gens réfléchissent pas trop Donc pour résumer Oui il se passe ce genre de choses à Dubaï Il y a bien un trafic comme ça Qui est vraiment pour moi en tout cas atroce Parce qu'on parle pas seulement de fantasmes On parle vraiment d'enfants abusés On parle d'animaux abusés C'est pas des simples fantasmes comme ça réalisent contre de l'argent Enfin il y a quand même des gens impliqués, des animaux Enfin c'est pas quelque chose de safe Je trouve ça super bien que ce soit mis en avant Puisque maintenant certaines jeunes femmes Qui peuvent recevoir ce genre de message De la part d'hommes riches ou puissants de Dubaï Ils vont peut-être se méfier Et se dire ok je vais pas y aller Parce que de toute façon on va me demander vraiment De faire des choses très très bizarres Et je veux pas On souhaite bien que ce soit mis en lumière Ça permet aussi à ce qu'un maximum de jeunes femmes soient au courant Et peuvent savoir vraiment à quoi elles vont avoir à faire Si elles partent là-bas Donc voilà les gars Je trouvais vraiment important de parler de ce sujet aujourd'hui Pour vous sensibiliser à ça Et pour vraiment que vous compreniez ce que c'est De la meilleure façon possible Je vous fais de gros gros bisous J'espère vraiment que la vidéo vous a plu Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort Bye Sous-titres par Jérémy Diaz